Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. En France, le contre-coup des élections européennes a été un véritable séisme. Depuis dix jours, on ne parle plus que de la campagne éclair pour les législatives anticipées qui dessineront les contours d'une nouvelle Assemblée nationale. On en oublierait presque ce pourquoi on votait le 9 juin dernier, à savoir le renouvellement du Parlement européen. Ces résultats, eux aussi, ont été largement commentés. Dans le camp des perdants, d'abord, on retrouve Rignoux, le parti d'Emmanuel Macron à Bruxelles, qui perd 23 sièges, dont une dizaine d'eurodéputés français. Il y a aussi le parti social-démocrate, auquel appartient Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui a enregistré son plus faible score en 100 ans. Et puis, il y a les Verts, qui avaient réalisé un très bon score en 2019, et qui perdent cette année un quart de leurs représentants. En face, dans le camp des gagnants, c'est évidemment de l'extrême droite dont on a le plus parlé. Un peu partout en Europe, de nombreux partis radicaux et populistes ont enregistré de très bons scores. Il y a le RN et Reconquête en France, bien sûr, mais aussi l'AFD en Allemagne, le parti de Giorgia Meloni en Italie, ou encore les nationalistes flamands en Belgique. Mais il y a en revanche une autre gagnante dont on parle un peu moins. C'est Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission sort grandie de cette élection. Dans quelques semaines, elle briguera un second mandat à la tête de l'exécutif européen. Mais pour l'instant, elle a le triomphe discret. Peut-être parce que rien n'est encore joué. Dans cet épisode de La Loupe, on s'intéresse à son parcours, qui pourrait peut-être lui permettre de prolonger son règne sur la Commission. À l'Express, il y a une journaliste qui s'est intéressée au parcours politique d'Ursula von der Leyen et à ses ambitions pour la nouvelle mandature. C'est Béatrice Mathieu, grand reporter. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. J'ai évoqué les résultats de presque tout le Parlement européen, à l'exception du camp d'Ursula von der Leyen. Béatrice, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'elle est l'une des grandes gagnantes de ces élections européennes ? Le score de son parti aux élections déjà, à part les formations d'extrême droite, le Parti populaire européen, le PPE, c'est le seul groupe d'ailleurs qui a gagné des sièges entre 2019 et 2024. C'était déjà le parti majoritaire lors de la mandature précédente. Mais ils confortent leur position puisqu'ils ont gagné près d'une douzaine de représentants en plus. Il y en avait 176 en 2019 et donc aujourd'hui 189 députés du PPE au Parlement sur 720. Donc c'est un peu plus d'un quart. Ces 189 députés, où sont-ils classés sur l'échiquier politique européen ? Alors à droite ou au centre-droit. En France, il n'y a que les eurodéputés des Républicains qui siègent au sein du PPE. Et puis l'essentiel du PPE, ce sont des eurodéputés allemands de la CDU, des chrétiens démocrates et aujourd'hui les Polonais avec les députés de la coalition civique de Donald Tusk qui ont beaucoup progressé. Ce parti, la CDU, c'est le parti d'Ursula von der Leyen. Et j'imagine que c'est pour cette raison qu'elle a pris les rênes de la Commission en 2019. L'histoire est un peu plus compliquée que ça. Est-ce que tu as entendu parler de la notion du Spitzenkandidat ? J'avoue que non. Peut-être, Béatrice, que c'est une définition pour notre armoire dans laquelle on range tous les concepts qui pourraient nous servir à l'avenir. Oui, tout commence par le traité de Lisbonne en 2007. Alors ce traité de Lisbonne stipule que le leader du parti arrivé en tête aux élections européennes devait prendre la tête de la Commission européenne. Le leader, c'est le fameux Spitzenkandidat. En fait, c'est une fonction qui est un peu dérivée du modèle allemand et du modèle des coalitions en Allemagne. Alors, Spitzenkandidat, on pourrait le traduire par meilleur candidat ou le candidat naturel. L'objectif, bien sûr, c'est de rendre la Commission plus tangible, moins technocratique aux yeux des électeurs. Sauf que la nomination d'Ursula von der Leyen, elle vient rompre avec cette tradition puisque le leader du PPE à l'époque, en 2019, ça n'est pas elle. C'est une figure de la CDU, un bavarois, Manfred Weber. Alors, pourquoi la présidence de la Commission a échappé à Manfred Weber ? Alors, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est le processus de nomination. Le Conseil européen, c'est-à-dire l'émanation du pouvoir exécutif des 27 pays, c'est les 27 dirigeants européens, se réunissent et décident ensemble d'un nom. Et après, le Parlement vote à la majorité. Et lorsque le nom de Manfred Weber est ressorti, Emmanuel Macron y a mis son veto. Angela Merkel a proposé un autre nom. Elle a pris le deuxième Spitzenkandidat, celui des sociodémocrates, la deuxième formation au Parlement. C'était le néerlandais Franz Timmermans. Là, c'est le Parlement européen, ou le PPE majoritaire, qui a dit « mais c'est pas possible, vous ne respectez pas le traité de Lisbonne, nous c'est non, on veut quelqu'un du PPE ». Donc, si je te suis bien, excite les deux Spitzenkandidat. Il faut trouver une autre personnalité capable de faire consensus. Et c'est Ursula von der Leyen qui a été choisie par les 27 en 2019. Exactement, mais bon, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Les négociations ont été particulièrement âpres. Macron propose alors Michel Barnier. Michel Barnier, qui avait été le négociateur du Brexit, qui tenait très très bien la Commission, puisqu'il a été plusieurs fois commissaire. Sauf que là, c'est l'Allemagne, et c'est Angela Merkel qui dit non. Pourquoi elle dit non ? Parce qu'en même temps, Macron avait imposé Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne. Donc, pour l'Allemagne, avoir à la fois une Française à la BCE et un Français à la Commission, c'était quand même beaucoup trop de Français. Donc là, elle dit non. Et c'est là que Macron a cette idée, qui sort de son chapeau un peu par hasard, de prendre Ursula von der Leyen, qui, à ce moment-là, est la ministre de la Défense allemande. Et alors, pourquoi elle ? Parce qu'Emmanuel Macron la connaît bien, parce qu'elle a géré des dossiers avec Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian. Et les deux l'apprécient. Elle parle très bien le français. Et puis, après tout, c'est une Allemande et qui est une très proche de Merkel. Donc ça, ça va rassurer, pense-t-il, la chancelière. Et ce qui va vraiment sceller le deal avec Merkel, c'est qu'au moment de sa nomination, ça fait plusieurs mois que von der Leyen est en disgrâce en Allemagne. Et puis, ça arrange bien Merkel, puisqu'elle ne savait pas comment s'en débarrasser. Eh bien, elle va s'en débarrasser en l'envoyant à Bruxelles. Au moment de sa nomination, Emmanuel Macron, c'est donc un peu le faiseur de reine. Et Ursula von der Leyen, la présidente qui n'aurait jamais dû l'être. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Pas du tout. Emmanuel Macron est sorti essoré, très affaibli au niveau européen. Et parallèlement, au contraire, elle, Ursula von der Leyen, qui était chef de file du PPE, donc la fameuse Spitzenkandidat, c'est elle, elle, elle sort renforcée de ce scrutin. Béatrice, est-ce qu'on peut dire qu'Ursula von der Leyen a réussi à s'émanciper de ses créateurs, Emmanuel Macron et Angela Merkel ? Oui, très clairement. Von der Leyen, c'est une excellente tacticienne. On dit souvent d'elle qu'elle est froide et austère. Mais en fait, c'est quelqu'un de très, très complexe. Et moi, je dirais même que c'est un personnage de roman. Une Europe de paix, une Europe unie, une Europe des valeurs. C'est cette conviction européenne qui m'a guidée tout au long de ma vie et de ma carrière en tant que maire, en tant que médecin et en tant que femme politique. Et ce sera cet esprit qui guidera la Commission européenne que j'ai l'intention de présider. Tu l'as évoqué à l'instant, Béatrice, avant de présider la Commission européenne. Ursula von der Leyen était ministre de la Défense. C'était d'ailleurs la première femme à diriger les armées en Allemagne. Mais quel a été son parcours politique pour en arriver là ? Alors, un parcours plutôt atypique. En fait, elle a commencé la politique très tard, à un peu moins de 50 ans, ce qui est assez rare. Elle a d'abord fait des études d'économie à la London School of Economics, puis elle a fait des études de médecine, toujours en Angleterre. Et puis, elle s'est mariée très vite avec un autre médecin, Heiko von der Leyen, qu'on connaît mal, mais qui est très reconnu dans son domaine. Et puis, il vient, Heiko von der Leyen, d'une famille allemande noble, comme son nom le suggère. Alors, sa carrière, à elle, est vite mise à l'arrêt. Elle suit son mari à Stanford, aux Etats-Unis, où elle ne travaille pas pendant 10 ans. Elle s'occupe de son foyer et puis elle a beaucoup d'enfants. Un, deux, trois et bientôt sept. Et alors, la politique, à ce moment-là, c'est très, très loin. Tu mentionnes la noblesse de la famille von der Leyen. Est-ce qu'elle aussi, elle vient d'un milieu aristocratique ? Alors, son milieu familial à elle, c'est moins la noblesse que la bourgeoisie d'État. Elle vient d'une famille de commerçants protestants, les Albrecht, originaire de Brême, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Dans sa famille, il y a des tas de pasteurs, mais aussi des hommes d'État, des hauts fonctionnaires, des personnalités politiques. C'est un milieu plutôt très conservateur, très religieux. Elle est protestante, un peu austère, il faut le dire. Et celui qui va jouer, en fait, une vraie influence sur elle, c'est son père, Ernst Albrecht. Et tiens, je t'ai même ramené une photo. Alors, je la décris pour nos auditeurs. Il y a six hommes assis derrière une grande table et au second plan, peut-être une cinquantaine d'autres personnes. C'est une photo en noir et blanc qui a visiblement été prise lors d'un événement officiel. Très officiel, puisque c'est la signature du traité de Rome en 1957. Alors, tu vois cet homme-là, c'est Konrad Adenauer, le chancelier allemand. Et lui, juste derrière Adenauer, c'est Ernst Albrecht, le père d'Ursula von der Leyen. Et qui est-il exactement ? Alors, c'est une figure, à l'époque, très, très importante de la CDU en Allemagne. À la fin de sa carrière, il a notamment présidé le Bundesrat. C'est la chambre haute du Parlement allemand. Mais avant ça, il était très impliqué dans la formation de l'Union européenne. Il était déjà dans le projet européen, à l'époque, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était le chef de cabinet du premier commissaire allemand. Et donc, il assistait à Adenauer lors de la création de la CEE. C'est donc un européiste convaincu. Et d'ailleurs, une anecdote amusante, Ursula. Elle naît en 1958, 18 mois seulement après la signature du traité de Rome, à Ixelles, dans une banlieue de Bruxelles, donc pas en Allemagne. Ça montre bien que dès l'enfance, elle fait partie d'une élite politique très européiste. Ce nom, Albrecht, qui est donc son nom de jeune fille, est-ce que ça va l'aider à se lancer en politique ? Alors, très certainement. Elle se lance vraiment au début des années 2000, lorsqu'elle revient en Allemagne. D'abord comme élue locale au Parlement de Basse-Saxe. Elle a déjà, je te l'ai dit, plus de 40 ans. Elle a sa carte à la CDU depuis une dizaine d'années. Elle prend des responsabilités très vite, Ursula, parce qu'elle est très ambitieuse, elle est très travailleuse. Et puis, elle a un nom, Albrecht et von der Leyen, qui est respecté au sein de l'establishment démocrate chrétien. Et donc, son premier poste important, c'est en 2003. Elle est nommée ministre des Affaires sociales au sein de l'exécutif local de la région, la Basse-Saxe. Et c'est là qu'elle est repérée par une certaine Angela Merkel. Et c'est la chancelière qui va véritablement transformer sa carrière politique. Elle la propulse sur les plateaux télé. Elle en fait une des porte-parole de l'action gouvernementale. Comme c'est une très, très bonne communicante, elle devient vite incontournable. Et Merkel la nomme ministre de la Famille en 2005. Puis, huit ans plus tard, elle fait d'elle la première femme ministre de la Défense en Allemagne. Donc, tu vois, c'est vraiment une ascension éclair, même si elle est tardive. Elle la doit à son père. Elle la doit à Merkel. Mais elle la doit aussi à son sens politique et à sa détermination. Pourtant, lors de ses apparitions médiatiques, Ursula von der Leyen semble assez discrète. On la décrit même parfois comme quelqu'un de placide. Alors, à quoi elle transparaît, cette détermination ? En fait, Ursula von der Leyen, finalement, elle a un destin très balsacien. Elle naît dans une famille très conservatrice, très pieuse, très austère. Dans la famille, toutes les femmes sont un peu reléguées aux tâches ménagères. Tu connais le triptyque qu'on dit en Allemagne, le Kinderküche Kirche. C'est enfant, cuisine, église. Ça, c'était le modèle de la famille allemande et la position de la femme dans la famille. Alors, Ursula, sa vie, ça va être une bataille constante pour s'extirper de cette condition, pour s'affranchir de la figure du père, de la figure de Merkel, de Macron. Et sa vie, c'est une bataille pour s'autonomiser et grandir toute seule et attraper toute seule la lumière. Et dans son travail, comment ça s'illustre ? C'est une très grande bosseuse. Lors de l'enquête, on a découvert quelque chose d'étonnant. Dans son bureau au dernier étage de Berlément, Berlément, c'est le siège de la commission à Bruxelles, elle a transformé la salle d'attente avant son bureau en studio. Alors, c'est une pièce aveugle, il n'y a pas de fenêtre, ça fait 20 mètres carrés. Elle s'est installée là, elle y vit quasiment tout le temps quand elle n'est pas en déplacement. Elle n'a pas pris d'appartement dans Bruxelles. Et puis, elle reste là au plus près du pouvoir, très seule, entourée de son chef de cabinet qui est un homme incontournable à Bruxelles. Et puis, il faut voir aussi que c'est une très, très bonne stratège. Elle sait à quel moment il faut se placer dans le suyage d'une plus grosse personnalité et à quel moment il faut s'en détacher. Elle l'a fait avec Macron, avec Merkel et avec les cadres de la CDU. Bref, c'est quelqu'un qui sait se positionner, qui est prêt à tout pour sortir de sa condition et avoir toujours plus de pouvoir. Ursula von der Leyen a donc un destin politique unique en son genre, parsemé de figures tutélaires. Mais vous allez l'entendre, chers auditeurs, pour se maintenir à la tête de la Commission, il va falloir qu'elle trouve une nouvelle figure sur laquelle s'appuyer. Bon alors Charlotte, tout à l'heure, on a bien dit qu'Ursula von der Leyen sortait grandie de ses élections européennes. Ça c'est vrai. Mais la partie n'est pas encore vraiment gagnée pour elle. Pourtant, vu les résultats du scrutin, c'est parmi l'EPPE qui a le plus de sièges que le président ou la présidente devraient être choisis. Oui, pour être reconduite à la tête de la Commission, il faut non seulement que le Conseil la nomme à nouveau, comme candidate, mais aussi qu'elle obtienne la majorité au Parlement. La majorité absolue. Avant de poursuivre, je te propose donc un petit exercice mathématique. Sachant qu'il y a 720 euros députés, la majorité absolue c'est ? 360 la moitié, donc 361 la majorité absolue. Voilà, exactement. Et c'est là que les choses se compliquent. En 2019, en fait, elle avait obtenu l'assentiment du Parlement avec seulement neuf voix d'avance. C'est rien du tout. Et pour ça, elle avait dû faire une coalition de son parti, le PPE, avec les sociodémocrates, les socialistes, et les libéraux de Renew, les fameux macronistes. Alors, on l'a déjà dit, le PPE a gagné plus d'une dizaine de sièges cette année, mais le SPD a reculé de 4 sièges, et Renew a perdu plus de 20 sièges au Parlement. Bref, au global, la coalition est en recul. Est-ce que mathématiquement, ça pourrait donc l'empêcher de rempiler pour un second mandat ? Mathématiquement, non. La coalition possède encore plus de 400 sièges. Politiquement, en revanche, c'est un peu plus complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'élection de la commission se fait à bulletin secret. Et certaines formations de la coalition ont déjà dit « Nein, elles ne soutiendront pas Ursula von der Leyen ». C'est le cas des 6 euros députés français républicains. Et puis, on estime aussi que 10 à 15% des membres du PPE, et notamment de la CDU allemande, pourraient ne pas lui donner leur vote. Et donc ça, ça pourrait lui coûter cher. Mais tu l'as dit, Béatrice, Ursula von der Leyen, c'est une tacticienne. Elle a donc dû anticiper cette situation. Comment peut-elle contourner cet obstacle ? Eh bien, en élargissant un peu plus le spectre de la coalition. Et là, c'est un vrai jeu d'équilibriste. Elle a deux choix. Elle pourrait s'allier plus ouvertement avec les Verts, leur promettant peut-être un ou deux sièges de commissaire dans son équipe. Ce serait assez cohérent, puisqu'elle a été l'architecte du pacte Vert lors de la dernière mandature. Le problème, c'est que c'est assez dangereux, parce que si elle va chercher des Verts, là, une partie de la composante du PPE et notamment de la CDU allemande qui est férocement contre ce pacte de Vert, pourrait lui faire défaut. Donc, elle peut regarder aussi de l'autre côté de l'échiquier politique. Vers la droite radicale. Voilà, tout particulièrement vers une personnalité politique qui a le vent en poupe en ce moment. Son parti a remporté quasiment un tiers des sièges en Italie. C'est bien sûr Giorgia Meloni. Là encore, c'est une alliance périlleuse. Est-ce qu'elle ne risque pas de rebuter cette fois ses alliés centristes ? C'est le risque. Si elle s'allie trop ouvertement avec les troupes de Meloni, eh bien, elle risque de perdre l'appui des sociodémocrates et de Renew, qui sont quand même plus nombreux que les troupes de Meloni. Donc, tu vois, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Malgré tout, est-ce qu'elle a des chances d'être réélue ? Oui, alors il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. En 2019, personne ne l'avait vu venir. On n'est jamais à l'abri d'une surprise et d'un nom qui sort comme ça du chapeau à la dernière minute. Mais elle est quand même plutôt en position de force. Est-ce que ça, c'est grâce à son entre-jeu que tu nous as décrit, ou plutôt grâce à son bilan ? Les deux. On lui connaît beaucoup d'ennemis, beaucoup de défauts. Mais globalement, on lui reconnaît aussi quelques victoires. Le grand emprunt en commun de 750 milliards d'euros post-Covid, c'était inédit dans l'histoire de l'Union européenne. Ou même cet accord, en fait, sur la régulation des plateformes qui fait de l'Europe un vrai modèle. Et puis aussi, elle a réussi à s'imposer comme la figure qui compte, comme la figure de l'Europe. Plusieurs de mes interlocuteurs m'ont dit que c'était la meilleure présidente de la Commission qu'on ait eu depuis Jacques Delors. Qu'elle avait réussi à incarner la fonction comme personne d'autre avant elle. Et il faut bien lui reconnaître ce mérite. Et on verra au mois de juillet si cette aura de la présidente suffira à la faire réélire. Merci beaucoup Béatrice et à bientôt. A bientôt. Béatrice Mathieu, grand reporter à L'Express. Son portrait d'Ursula von der Leyen et toutes ses autres enquêtes sont disponibles sur notre site l'express.fr. Profitez-en, chers auditeurs. Le premier mois d'abonnement numérique est actuellement au prix d'un euro. Et pour ne pas rater ces prochaines interventions dans la loupe, rien de plus simple. Il suffit de nous suivre sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify, Apple Podcast ou Podmust par exemple. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à nous laisser des commentaires. Tous vos retours sont grandement appréciés. Cet épisode a été écrit par Mathias Penguili, monté par Milena Rossi et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Merci.